allez on reprend tranquillement tranquillement notre live avec antoine qui nous fait aujourd'hui découvrir son petit village donc le temps de boire une petite vitamine 3 gouttes il a fait mais ça fait quand même du bien je vais vous montrer un peu or des voilà ici et d'autres endroits il n'y a pas autant d'eau et c'est vrai que c'est un peu embêtant il me manque qu'ils fassent à des gros orages et que ça se remplisse rapidement et la dernière c'est évident si tu voyais que de la boue et du sable tout autour c'était tout vide la rivière était vide aussi et là ouais j'ai vu à d'autres endroits c'est à sec il y a aussi l'histoire des barrages en chine et oui on nous volant notre eau et oui donc voilà donc là on a fait quand même un grand tour du côté de l'eau ça va et on va allonger un peu le village avant de rentrer à l'intérieur du village et on va vous montrer des vous faire découvrir surtout j'aime bien ce mot découvrir parce que c'est exactement ce que vous faites avec l'italien à chaque fois dans les excursions on découvre beaucoup de choses donc là vraiment je connais pas ce village alors c'est la vie rurale c'est ce que j'aime c'est exactement ce que j'aime puis après je vous montrerai la vue qu'antoine a de sa maison moi je trouve ça génial c'est vrai que ça m'a de suite plus dès que je suis et dès que je suis rentré je dis ça c'est beau c'est vraiment beau ça se ferait pas en france parce que voilà surtout l'hiver mais surtout on va pas critiquer les les français alors je vais vous montrer moi je suis un peu plus fou que mon ami antoine on va rentrer dans une maison et se présenter bien entendu et voir la grammaire ça va aller crâpe de nous mais non là donc là aussi des choses extraordinaires c'est aussi ça ce que des fois on rentre dans les maisons puis on fait découvrir tout ça c'est vrai que c'est gênant pour toi je pense non tu n'es pas assez habitué et tu n'es pas encore habitué à ça il ya des maisons je rentre parce que tu connais on y va voilà c'est vrai que je rentre pas de moi même je rentre pas c'est mon côté française eh oui ah ah qu'est ce qu'il y a ici ça va aller crâpe ça va aller crâpe tamran tamran doudou c'est douce et douce et douce et douce et alors je comme je vous ai dit dans tous les villages dans ma vidéo ça c'est un ami voilà qui vend ces classes là douce et voilà et dedans vous avez toutes les glaces et là il fait le tour ce soir bah non je vous n'est pas là. Ah, bye-bye. Même après, il y a un scrim, ok. Donc, les glaces, ça vient à nous. Il y a des glaces. Ah, il y a des glaces. Ah, il y a des glaces. Là, il y a des glaces. Qui a dit un glace ? Pas. Ah, à toute heure, on peut manger. Allez, canyon. Donc, après, ce que vous voyez ici, c'est la rentrée. Des petites vachettes. Voilà. Alors, ce soir, ce n'est pas taureau-piscine. Ce soir, je rentre à la maison et ils vont aller à l'étable. Donc, il y a plusieurs sortes aussi de vaches. Ça aussi, vous savez très bien que je vous montre un peu tout ça. Est-ce qu'il y a un petit marché dans ton... Ben, le marché, c'est sur cette rue-là. Voilà. C'est le... le dimanche matin. Dimanche matin. Sinon, en soirée, il n'y a pas de petits gens comme dans l'autre village qui vendent des fruits, des légumes, tout comme ça, non ? Non. Après, la journée, de temps en temps, bon, en ce moment, non, mais normalement, tu te trouves sur le bord comme là, dans les entrées de la maison. On a toujours un qui a un barbecue, un truc, un truc à vendre. Voilà, c'est toujours la combine. T'as mis à la mer ? Allez, viens, on y va. Oui, on va voir ce qu'est le travail. Moi, je suis vraiment spécial. j'allais. Ah, mais je les connais. C'est toujours, je les connais. Ah, Doudou, Tamekan ! Doudou, Tamran, Tamran, Tamran Vidéo ! Waani, Tamran Vidéo ! Ni Kannon ! Ah, ça, les gars, ok. Les petits, c'est les petits rochers comme je les appelle moi. Taïmo. Ah. À ni Kawa ni ? Ni halaïmer. Allez, TaKou. SaKou. On y, à laï. Taïmo. On appelle ça des gâteaux, mais il y a du porc, donc c'est un gâteau salé, c'est très très bon, mais c'est très très long à faire. Donc elle étale le riz, je vais être dans les détails, elle étale, c'est pas du riz, en fait c'est des boulettes de farine, de chapoca, voilà, et elle va mettre sur sa main, et elle va mettre un peu de farce dessus, et elle va l'écraser comme ça, et faire une boule, qui va être ici, et après on va les mettre, dans le bain-marie, c'est-à-dire que la vapeur va être dessous, ça moi j'aime bien ça, c'est bon, alors, c'est à bord ? C'est à bord, c'est à bord, c'est à bord, donc voilà un petit peu, et là, c'est la retraite du guerrier, c'est parti, et maintenant, c'est parti, yeni-yeni ! pas à bord ! pas à bord ! alors là 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 la했는데 ?? alors ici ce qui est bien aussi et dans les villages c'est que on a tout le temps des endroits comme ça des petits magasins on va vous faire montrer ça allez avec avec un meiaï qu'attend qu'on vient acheter donc je vais vous faire un peu juste voir un peu comment c'est parce qu'il ya les chiens mais c'est quand même chez elle et là elle vend des des gâteaux comme ça alors ces gâteaux là c'est pas elle qui les fait c'est un camion ou alors une voiture qui passe dans tous les villages il ya des camions et des voitures qui passent et ils vendent leurs produits et eux ils achètent pour pas cher et ils revendent bien entendu en qui te ferait danser mais y'aille ah voilà ça c'est voilà vous aurez pas en vue les fruits de la passion c'est une passion que j'ai j'en ai planté à la maison j'espère qu'il y en aura pour ceux qui viendront chez moi ils mangeront les fruits de la passion dans des bons jus de fruits donc ce que j'aime bien aussi dans ces villages là c'est encore encore comme avant avec des bâtons comme ça donc c'est authentique que ça les cerises de de lissan donc c'est vrai que vous allez dire non les cerises mais c'est vraiment acide vous pouvez à manger mais c'est vraiment acide exactement donc de plus en plus on va à découvrir des clôtures en béton pour la raison c'est que de plus en plus on évite de couper la végétation donc de couper les des bois et il se fait que moi je le sais dans mes villages et dans d'autres villages c'est la même chose ils nous disent de mettre si on peut de refaire en béton ça enlève le charme mais aussi ça fait quand même un peu mieux exactement c'est moins authentique regardez la porte et regardez la la maison là vous avez vu avec rien on fait des belles choses et oui et c'est à partir de c'est souvent le matin nous c'est le matin là c'est fermé fermé quand je suis parti je vais vous expliquer aussi pour l'histoire du codibi comme il n'y a pas de cas ici vous pouvez nous expliquer tout ça vous allez entendre pas que la voix des directeurs mais aussi la voix de mon ami antoine voilà très peu il a dit alors ce que je vous disais hier dans une vidéo c'est que on vit dehors et regardez vous avez les canapés ici les tables ici souvent vous avez la télévision et les gens se mettent dehors et regardent la télévision dehors j'adore ça j'adore ça j'adore ça donc dans tous les villages ça fait maintenant plus de trois semaines que vous verrez des tentes comme ça c'est pour le virus bien entendu ici il n'y a pas de cas sur la commune de de roy et il n'y a aucun cas alors on va faire on va montrer l'exemple regardez allez je mets mon masque moi aussi je fais un peu le faillot mais c'est normal c'est même pas le faillot c'est normal mais j'avais envie de le mettre aussi donc vous avez tout d'explication ici et les gens les gens viennent là vous prenez la température et des trucs comme ça est-ce que vous en avez C'est autre? Il y a des personnes qui se sont collègues plus de 8. Ce n'est pas? C'est plus de 9 ouïe. Durant la question du boudin. Il y a deux, j'ai dû trouver un peu plus. C'est pour envoyer un peu plus de 19. Il y a une petite famille. C'est chien? Un chien. Un chien ? Un chien ? Je devais un peu regarder. C'est 10 Baat. 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 C'est 11 Baat. C'est 11 Baat. Elle me dit que ici ce n'est que de la vache, du bœuf et du porc. Je vous ai montré des saucisses à l'intérieur du riz ou avec des petites pâtes. Elle me dit que ce n'est pas bon ils n'aiment pas ça voilà voilà donc ça c'est pas des saucissons malgré que ça pourrait faire des saucissons mais c'est assez gras mais sinon ça ils vont les prendre même un sec comme ça ils vont les faire frire et oui ok allez c'est très très dur de parler avec le marc dans cette maison là c'est quoi tu sais pas et là bas allez on va à l'école ah 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 oui elle va en ligne temps en temps en vidéo c'est moi une vidéo ban alors là aussi c'est un petit restaurant comme je les aime qu'un Barton c'est ce甚麼 ? oh regarde qu'est ce qu'on souvient ? c'est après ? donc je parles un peu quand on dit C'est après c'est vraiment juste moitié regarde moi un Christ Donc si vous voulez manger ici, vous viendrez manger avec Eric Thaïlande, mangera une bonne petite soupe. Est-ce que tu as déjà mangé ici ? Non. Alors ? On mange à la maison. J'ai un cordon bleu à la maison. Ben oui, mais il faut venir. Moi aussi, c'est pareil, mais c'est vrai que moi, il faut que je teste beaucoup de gens pour après amener les gens. Ok, dis. Oh, j'ai dit. Yo, j'ai dit. Maman. 100 mètres. Oh, 100 mètres aussi. Non, 100 mètres. Ha, 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 ha. Donc, on viendra ici. On a une vidéo. C'est un peu à Facebook. Il y a un peu à la maison. C'est un peu à la maison. C'est un peu à la maison. C'est un peu à la maison. Là, on a une vidéo avec Antoine. C'est un peu à la maison. C'est un peu à la maison. Ok, ce soir. Après, qui est là ? Allez, on va en direction l'école. Donc, vous avez vu, je vous fais un peu. C'est Banchan. Banchan Tung. Banchan Tung. Ok. C'est Banchan. Banchan. Oui. Ils enlèvent un peu les mots. Comme nous. Non Sao. Non Sao. On enlève Ban. Non Sao. Oui, ils font toujours comme en France. Exactement. Donc, je me régale de faire le reporter comme ça. J'espère que vous aussi. Marquez-moi si vous aimez. Puis, marquez-moi un petit message pour mon ami Antoine, qui lui-même fait le guide dans son petit village. Oui. Le guide timide. Voilà. Il est un peu timide, mais je vais un peu le... Je me soigne. Voilà. Je vais le soigner. Donc, regardez, c'est les fermes qui sont comme ça. N'ayez pas peur des chiens. Voilà. Ils arrivent en gueulant et ils ont la queue qui bouge de tous les côtés. Après, c'est possible qu'elle ait déjà mangé d'ici parce que de temps en temps... Oui, elle va acheter. La lière s'arrête. Ouais, elle va acheter. Quelqu'un s'arrête. Voilà. C'est vrai que je ne suis jamais allé m'asseoir dans ce restaurant. C'est bien moi, je dis, d'aller en avant. C'est-à-dire que moi, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison. Donc, je vais à l'avant. Je vais voir ce qu'ils mangent aussi et comment il faut en manger. Puis après, j'amène les gens là-bas directement. Je vois que c'est l'école ici. Alors, tu sais combien il y a d'élèves là ? À peu près, à peu près. 90, 100, pas plus que 100. Ouais, en fait, il y a ce village là et le village qui est derrière là. Et celui de devant ? Non, là, c'est que ce village ici. Ah, il y a quand même 90 élèves. Il y a ce village là et un bout du village de derrière ici là-bas. Voilà, je savais qu'il y avait un petit village là-bas quand je suis venu en voiture. Ouais, parce que l'année dernière, on est allé au jour de Colate avec les élèves. Ouais. Et en tout, on était une centaine avec les profs. Ouais, c'est ça. Et les accompagnants. Donc, c'est à peu près 90. Mais quand ça reprendra, je viendrai faire une petite vidéo ici. Parce que j'aime bien ces petites écoles. Alors, viens y va. On va y aller. Le matin, le soir, on prépare du chocolat chaud, du thé, du café. Comme ça, avant ça, aux élèves et aux professeurs. Ouais. Quand l'école est ouverte. Exactement. Donc, ça se fait, oui. On peut venir vendre des gâteaux, du chocolat, du thé, des trucs comme ça. Et bien oui, oui. Oui. On va ça. Le chocolat, c'est surtout quand il fait froid. Eh oui. Quand il fait 14-15 le matin. C'est au mois de décembre, on va dire, novembre, décembre, janvier. Et le chocolat chaud, c'est vrai que c'est un précercle. Exactement. Exactement. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Donc là, tu vois, c'est la cantine. Et où il y a le rideau métallique. Ils mangent dehors ? Ouais, ils mangent ici. Voilà. Ils mettent les tables en long. Assez sympa. En plus, dessous cet arbre-là, là. Vraiment, vraiment sympa. L'arbre, ça fait. Voilà. Et là, derrière, c'est la cuisine. Et les professeurs mangent sur les tables. Voilà. Ils sont toujours à part. Les professeurs se mettent à part. Ça, c'est vrai. Les enfants, quand ils ont fini de manger, avant de manger, ils mettent les tables. Les bancs, tout ça. Quand ils ont fini de manger, ils s'emmènent derrière. Ils font la vaisselle. Tout le monde fait la vaisselle en sorte. Ils mettent même à les tables ? Ouais, ils poussent les tables. Tout le monde s'installe. Après, le chef emmène ses places. Et ça soupe, ça dépend. Voilà. Tous les jours, c'est un professeur différent qui choisit le menu. D'accord. Il y a un budget. Donc, soit il achète la nourriture, soit il commande. Et comme ça, il change de menu tous les jours en fonction de... Ah, ça, c'est bien. Les envies des professeurs. Exact. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, je viendrai vous faire des petites vidéos ici. Et peut-être, un jour, vous viendrez découvrir cette petite école. Je l'ai mangé deux ou deux fois ici. Oui. Parce que comme Nyssa travaille ici. Exactement. Et la maison là-bas, c'est quoi ? L'infirmerie, c'est quoi ? Eh ben... Je ne sais pas. Il va falloir que je vienne. Je pense que c'est un bureau des élèves... Des professeurs. Peut-être. Je vois qu'il y a des choses dessus. Peut-être l'infirmerie ou... Ah, c'est la livrerie. Voilà. Tu vois ? C'est marqué dessus. Ouais. Comme voilà, tu vois. Petit à petit. On viendra découvrir un peu cette... Cette école avec, j'espère, notre ami Antoine. On va aller sur ce trou de mat. On va aller jeter un œil au temple. Exactement. Voilà. Après, tu as une réserve d'eau qui est derrière. Il y a un petit jardin qui est sympa aussi. Bon, on va pouvoir descendre après. Allez, je te suis. Aujourd'hui, c'est Antoine le guide. Donc, papa, maman, Antoine. Je suis certain que vous allez voir un peu cette vidéo. Oui, oui. Et ce qu'il est en train de vous faire voir avec moi. Ben, vous viendrez avec lui. Ils auraient dû juste rentrer en France. Voilà. Ils auraient dû passer son crâne ici. Et on aurait visité le village. Mais comme ça, ils vont le visiter avant. Voilà. En live. Voilà. Avec Guy Taillan et Antoine. Tu vois, ça rentre de partout. Sur les cas, pour y aller. Ils ont des toitures de partout. Les maisons. J'aime ça. J'adore ça. Et là, c'est les vaches qui rentrent en premier. Après, c'est avec les buffes. Eh oui. Les buffes, toujours à la fin. Voilà. Donc, je me recule parce qu'après, ils ont peur. Ils sont là. Voilà. Voilà. Et comme ça souffle, il rentre avant. Il rentre avant. Il rentre avant. Quand il y a la loge. Là, c'est le temple ici. Voilà. Donc, on va aller faire un petit tour dans le temple pour mes amis qui aiment ça. Comme Marie-France qui est en train de regarder. Ça te plaît, hein, mon ami ? On s'est fermé parce que... Oui. On peut quand même y aller. Oui. On s'est fermé à cause du Covid. Oui. La vache, elle s'est perdue. Donc, j'étais venu, là, dans le froid avec Léo. Ici, dans ce petit temple. Eh, tu étais déjà vous ? Oui, ben, quand... Ah oui, quand tu étais... Oui, mais vite fait. Ils font des travaux aussi. Oui. Donc, les cérémonies, vous les faites où ? En haut ? Oh, ouais. Donc, c'est encore un temple comme... À l'époque, hein. Comme je les aime. Avec plein, plein de vies. Plein de choses... Positives. Avec... Ceci. Voilà son crâne. Chogli, chogli. Voilà. Beaucoup de chiens. Comme d'habitude. Oui. Voilà. On va pas monter au temple. Il est fermé. Puis, le grand moine, il est entré de travailler. Donc, on va vous laisser travailler. Et je vais vous faire encore découvrir avec Antoine son village. On va rentrer dans le village. On va voir les maisons. Si les gens viennent ici, quand toute cette histoire sera finie, ce sera plus... Plus vivant. Plus vivant. Bien sûr. Puis, il y a des fêtes. Il y a pas mal de choses. Bien sûr. Ça manque. Oui. D'habitude, il y a toujours de la musique. Il y a toujours des fêtes. Les gens sortent dans la rue pour suivre le camion. Exactement. Exactement. En fait, là, ce qui se passe, c'est que si on met de la musique, ça va faire des agroupements. Et on nous a dit de ne pas mettre la musique, de ne pas vendre de la bière. Donc, il y a toutes ces choses-là que... Ils ont changé maintenant. Ils ont le droit de vendre de la bière. Mais ils n'ont pas le droit de vendre de l'alcool fort. Voilà. Donc... Là, ils peuvent vendre un peu de bière maintenant. Ça, c'est vrai. Je ne vois pas la différence. Si tu vends de l'alcool... Eh bien... Le whisky cow. Oui. C'est vrai que... Mais d'un côté, il y a beaucoup plus... Les gens se regroupent moins longtemps avec de l'alcool fort. Eh bien oui. Tu bois deux, trois verres et tu as ta dose. Exactement. Mais ça les... Ça les fait jeûner un peu. Oui. Les gens qui boivent, ça les fait jeûner. Ça leur fait pas mal. Ça leur fait pas mal surtout. Malgré que ça leur fait de mal quand ils sont en manque d'alcool. Ça fait pas. Voilà. Et bon, c'est pas grave. De toute façon, quelqu'un qui a besoin d'alcool trouvera toujours où aller pour chercher de l'alcool. Surtout dans les villages comme ça, c'est comme en France. Tu avais toujours un bouilleur de cru, un qui faisait l'agneau, un qui faisait le calvin. Ça dépend des régions, mais... Eh oui. Il y a toujours quelqu'un pour faire de l'alcool. Exactement. Pour regarder, Eric Thaïlande n'a fait de l'alcool avec du riz. Eh oui. Et j'en ai mangé il y a deux, trois jours de ça. Ah ouais. Ah. Exactement. Quand j'en ai parlé à Dissa, j'ai dit, Eric avait fait le sien avec des raisins secs. Elle me dit, t'as pas goûté. Eh non. T'as pas le temps. Eh, je vais te dire une chose, c'est que je les ai tous mangés moi. Bon, j'ai dit ta vidéo, t'as mangé un de temps en temps ou un et demi. Un à deux par jour le soir. Voilà, tranquillement. J'en ai mangé un bol, un bon bol. Ah la la. J'ai bu le vin qui allait avec. Oui, oui, oui. C'est le chef Christo de l'école. Ah. Avec des listes là. Ah ouais. On y va. Ah, c'est vrai qu'un fort. On va voir, il y a la réserve d'eau là, pour le village. Ah, voilà. C'est là. Pour envoyer l'eau. J'ai vu la tour tout à l'heure et je me suis dit, il y a quelque chose à côté. Et ouais, il a demandé un terrain au Pouya Eban, il y a pas longtemps. Et il dit de cultiver le petit bout de terrain derrière là. Ah. C'est vrai qu'il donne, il donne l'accès à des terrains gratuitement aux gens. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est un peu comme à Banponoi. Où ils ont donné pas mal de rails. Oui, oui. Ils aident la population, ils aident un peu tout le monde. Mais au moins, il a demandé, il l'a eu. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait des légumes ? C'est un peu comme le, on va dire là. Le franc symbolique quand on demande un terrain et qu'on va faire pour cultiver quelque chose. Bon, c'est sûr que si vous prenez un terrain, vous vous dites, je vais cultiver quelque chose et que vous faites autre chose que ce que vous dites. Ça sera pas bon. Ça, il faut le savoir. Donc, quand vous vous engagez à faire quelque chose sur le terrain, il faut le faire. Et ça va les crapauds. Tu vois, il était dans son hamac tout à l'heure. Et ouais. Il s'occupe du réseau d'eau. D'accord. Donc ici, c'est le réseau d'eau. Donc c'est vrai qu'il y a une retenue derrière là-bas. Avec ici, une grande piscine. Les pompes. Et c'est vrai que là, ça part et ça va aller dans le village. Donc c'est comme ça. Cette eau, on ne la boit pas. Attention. On ne la boit pas. C'est pour faire... Mais si on le fait, on va avoir des trous d'intestine au corps. Dans le meilleur des cas. Exactement. Tu vois, c'est son petit jardin qui est ici. Ah, sympa, sympa. Il y a des bourgs avec des bassins. Ah oui. Il a ses haricots qui sont en train de grimper. Et je suis passé il n'y a pas longtemps et il était en train de retourner la terre. Tu vois pas ? Ah ouais. Donc c'est bien parce qu'il a fait ses petits bassins. À mon avis, il doit mettre des pas d'eau. Je ne sais pas si il doit mettre dans des... Pas des grenouilles parce que ça... Il y avait des grenouilles. Il y avait des jaloux. Et justement, il a fait en sorte de pouvoir... Marcher. Remonter la terre. Et tout ça. Comme ça, il a mis ses légumes. Ah, il a ses légumes là-bas. Salade. Il n'a pas mal de... Pas mal. Il a mis des légumes à toi-tiques, mais... Les voici. Là-bas. Ah ouais. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est vrai. Il n'y a pas de nombreuses frites. Il y a des légumes et tout ça. C'est pas pareil. Bonjour Dominique. Bienvenue sur le live d'Eric. J'espère un jour te voir chez moi pour te faire découvrir un peu l'Issan. C'est le chef Pistot de l'école. Ah. Il récupère tous les trognons de légumes et tout ça. Ouais. Et il les fait repartir. Comme ça, il dit de l'acheter à toi-tiques. Eh bien oui. Mais en fait, c'est ce que moi, j'adore. C'est finalement ça. C'est qu'on récupère tout pour refaire des légumes. Les pneus. T'as vu qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses avec des pneus ici. On récupère tout. Tout, tout, tout. J'ai pas vu un truc qui était gaspillé. Et c'est vrai que, tu sais quoi Antoine ? Il y a des gens qui viennent faire les excursions avec moi. Ils me disent, on pensait que ce côté-là de la Thaïlande qui est des paysans, il y aurait des plastiques de partout, dans les villages, des bouteilles de partout. Eh bien non. Ils m'ont quand même dit, c'est incroyable, quand même, c'est propre. Oui, c'est propre. En fait, on trouve du plastique, c'est surtout les sacs, quand ça s'envole. Exactement. Tout ce qui est bouteilles, comme on disait la dernière fois, c'est recyclé. Il y a des camions qui passent les chercher. Ils ne donnent pas grand-chose, mais ils donnent un petit peu au croix. Eh oui. Les gens récupèrent, mettent de côté pour les revendre. Tous les autres déchets plastiques aussi, donc tout ce qui est PVC. C'est recyclable. Et vendable. Eh oui. C'est recyclé et récupéré. Exactement. Alors, dans tous les villages aussi, il y a un Puyaman. Le Puyaman, c'est le maire. C'est le responsable pendant cinq ans des villages qui ne peut pas se réélire. Ces cinq ans et après, il ne peut plus se réélire. Donc, il ne peut plus être maire des villages. Et une à deux fois par an, et c'est souvent à la Soncrane, où on va sortir avec les outils et on va nettoyer les abords de tous les villages. Ça aussi, c'est une chose que j'aime bien parce qu'à ce moment-là, les gens qui ne peuvent pas, nettoyer, couper, ranger, ils vont devant chez eux mettre une chaise ou un tapis avec des citernes d'eau, avec des glaçons et des fois des boissons. Et souvent, j'ai vu aussi des petits billets. Alors, ils le font, ils donnent 20 bahts, 30 bahts et ça sert pour prendre de l'essence, pour mettre dans les machins, arbre, tout ça. Donc, je trouve que ça participe à sa façon. Et ça, dans tous les villages, ça se fait. Ça, c'est obligatoirement. Il y a une réglementation quand même dans les villages, petits ou grands villages. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Donc, c'est vraiment... On va aller à la maison de la grand-mère après. Allez, on va aller voir la grand-mère. On va passer sur la route de la maison, on va passer dans la maison. Puis, on va aller voir la grand-mère. Comme ça vient de me dire, il faut aller à la maison de ta grand-mère. Allez, on va aller voir la grand-mère. Regardez comment c'est joli. Ici, ce coin-là, c'est magnifique. Ce que je disais la dernière fois, le plan d'eau, la petite maison, c'est... C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Ça manque un peu d'arbre encore, mais c'est pas beau. C'est vrai que... C'est quand même le rêve des étrangers. Moi, je l'ai... François avait moi. Il me dit, Eric, un plan d'eau comme ceci. La maison devant. Il me dit, c'est notre rêve. Alors, faites votre rêve. Venez acheter un terrain. Faites un petit réservoir. Faites votre petite maison. Il n'y en a pas pour cher. Et si vous voulez, je serai là à vous aider à faire ce projet-là. J'ai les moyens. Puis aussi, je connais pas mal de personnes. Mais c'est vrai que c'est beau. Le lac. C'est sympa. Hein? Les pieds dans l'eau, comme on dit. Alors, vous vous mettez des canards. Pour ceux qui aiment bien. Il y a plein de choses à faire. Les poissons, pour ceux qui aiment la pêche. Eh oui, les carpes rouges. Il y en a qui me disent... T'as mis à l'arrivée ? L'eau ? C'est bon ? Alors, mime, mime, mime. Ah, mime. Pung, pung. Pung, hein ? Non. C'est pas au micro. C'est le mime, mais... Donc, il faudrait aller à l'intérieur pour voir ce qu'il fait. En fait, il prend un nid d'abeilles. Alors, il prend un nid d'abri. Ou un aiчelé. Ça ne l'a� wrong ? hop. Le douane peut ça. Merci, un ako. Merci. Il est nouvel. C'est nouvel pas. Mince. Il est nouvel pas ? Il est nouvel pas ? Il est nouvel pas ? Allez nous nouvel pas. Il est nouvel pas ? Il est nouvel pas ? Il esttense male hein ? Il a algum pas hormone ? Il est 살�根. Il est pas нее ? donc regardez un petit peu comment c'est joli 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 beaucoup de couleurs malgré regardez vous avez un mur ici et de l'autre côté vous avez l'authenticité ici mais c'est ça aussi c'est le mélange j'aime bien moi ce mélange là Antoine c'est vrai que à le mur il a tendance à il faut pas longer le mur quoi il faut pas aller ramasser les escargot au bord du mur en temps de pluie c'est les murs à inventer par contre ça a l'air joli à l'intérieur avec les pots avec les arbres et tout avec j'aime bien cette maison là tiens eh bien on va voir le grand père on va voir un peu ce qui travaille l'osier ça va aller quand on y aille donc voilà c'est souvent l'aima donc c'est souvent le travail avec les bambous travail au l'osier ni ta manani hein rien c'est une tour je vous amène voir regardez ça c'est voilà c'est vraiment bien alors là ça en fait c'est pour la terre t'as vu c'est pour ramasser la terre pour ramasser tout ça voilà dis à l'eau est en grandeur à un moment tout quand on a tout quand on a tout quand on a tout quand on a tout le temps ça va dire ça va dire bien dit un peu comme ça il y en a une vidéo un蛇 qui est où le temps Le grand-père, je le connais parce qu'en face du terrain, c'est le terrain de sa famille. Ah, d'accord. Et là, nous avons Meyaï en train de couper. Ça va l'écran, Meyaï ? Ça va l'écran 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 ? Marie-France, ne pleure pas. Antoine, Marie-France, elle pleure parce qu'elle s'est envie de revenir en Thaïlande quand elle voit tout ça. Voir dans les noix de coco, on met des choses simplement. On va laisser passer la voiture. Hop, hop. Voilà. Je sais que tu aimes ces petits villages, Marie-France. C'est vrai qu'on a goûté. Eh oui. C'est calme. Exactement. Là, c'est bien. Allez. Tu nous dis où on va. Allez. Je vais vous montrer la devanture d'une maison. Voilà. Parce que nous, on est habitués à voir ça. Et c'est vrai que quand je fais mes excursions, que je montre des devantures comme ça, on me dit, mais qu'est-ce que c'est ? Pour nous, ça, c'est joli. Pour quelles raisons c'est joli ? Parce que c'est différent de la France. Voilà. Et regardez. Un petit poulailler comme ça. Des petites cages où il n'y a rien dedans et tant mieux. Et j'aimerais avoir ces cages-là pour mettre des fleurs à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'irais voir mes amis qui font un peu ces cages-là. Et voir un peu s'ils peuvent en faire quelques-uns parce que, quelques-unes plutôt. Parce que je veux un peu améliorer sur mon restaurant. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il y a le soleil. Le nuage est passé. Voilà, on va aller manger Mamwang. La vie traditionnelle thailandaise. ça va les cas pour y aller qui m'en manque donc voilà on a fait un peu le tour de ce village là, on arrêtera la vidéo carrément chez Antoine comme ça je vous montrerai la vue qu'il a et ce qui me plaît dans cet endroit là c'est le premier village que je vois cette vue voilà elle m'a marqué, je pense que je vais la prendre en photo et la grand-mère ? la grand-mère elle est derrière on va aller voir la grand-mère Léo est là Léo est avec la famille ah 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 ça va bien ? tu viens avec nous ? on va là-bas et après ? non non pourquoi faire ? ah ben attends, viens avec nous après on y va viens avec nous, on va juste chez la mémé là de le toquer de le toquer attention à la voiture attention à la voiture ah le petit vent frais il se fait bien Léo il marche mais il sait pas quoi il marche il se trouve pour qu'il se trouve il marche il se trouve bien il se trouve bien il va y prendre ton téléphone pour faire les photos donc Léo aussi il se regarde à prendre les photos lui aussi donc prochainement j'essayerai de de faire appel à des dons c'est c'est Antoine qui m'a qui m'a donné cette idée là il m'a dit écoute s'il y a beaucoup de gens qui te suivent essaye d'avoir des dons pour acheter du matériel de vidéo pour faire des plus belles vidéos donc peut-être je ferai ça là je vais montrer ça, regardez la vue qu'il y a ici regardez donc imaginez-vous cette vue là avec plein 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 de riz donc tout vert c'est vraiment viens t'aimes pas les chiens ? c'est le chien de tout le monde voilà il s'appelle Charko voilà c'est le chien de tout le monde mon boulou il passe son temps devant la maison de la grand-mère c'est vrai lui il en a peur on l'appelle Charko parce que c'est charbon en anglais vu qu'il est noir charbon c'est noir et oui il aime pas se faire voler je sais pas le chien donc là c'est là c'est le terrain de la grand-mère donc là c'est la maison de sa tante qui est à Bangkok et la maison de la grand-mère qui est derrière d'accord donc toutes les années il y a la tante qui vient ici en vacances ou de moins à moins ? ils viennent tous les ans pour le nouvel an le 1er janvier et tous les ans pour son crâne sauf cette année voilà ils viennent de temps en temps après les fêtes quand ils veulent se ressourcer voilà ils quittent la capitale de Bangkok pour venir à Nissan il y a les anniversaires de décès quand ils font les cérémonies voilà quand il y a quelque chose la dernière fois la tante était malade il y en a beaucoup qui sont venus aussi et bien oui donc ce que vous voyez ici c'est là où on va mettre le riz c'est la réserve de riz et ici nous avons comme il dit Alwan il y a la cousine il y a les cousines donc regardez ce que j'aime un ça va les caraplos ce que j'aime bien c'est les tables on installe les tables quand il y a la famille qui vient et on va justement manger sur les tables et on va se mettre assis sur les tables et oui et là regardez on est accueilli par la cousine voilà comme en Thaïlande vraiment vraiment bien c'est ce que j'adore en Thaïlande il fait frais où tu y vas ? hop 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 mets le riz Léo mets le riz 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 donc regardez un peu dans cette maison là voilà donc la grand mère avec les cousines ça va les caraplos ça va les caraplos ça va les caraplos donc je vais vous faire un gros bisou on fera une synthèse de ce qu'on a vu avec Antoine ce qu'on vous a fait découvrir avec Antoine là on va peut-être boire quelque chose et après on ira chez Antoine et de là on fera une synthèse de tout ce que vous avez vu sur ce live qui a été long mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont restés connectés Marie-France voilà tu es vraiment au top parce que tu es là jusqu'au début jusqu'à la fin ne pleure pas trop ne pleure pas trop ça va se régler voilà cette histoire va se régler voilà comme il dit voilà donc j'espère que ça vous a fait plaisir et surtout ça vous a fait un peu sortir de votre train train je vous fais de gros bisous on se retrouve dans quelques minutes chez Antoine pour voir la synthèse et de là je vous dis à très bientôt non j'vois j'crois là j' preparation